salut à toi j'espère que tu as la forme j'espère que tu as passé un bon week-end aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et si haut je vais vous donner une astuce qui m'a sauvé énormément de fois notamment quand j'accompagne des clients et que je ne peux pas accéder au site ni au cash google faut savoir que voilà des fois que ce soit pour votre propre site il peut être donc il ne peut parfois ne pas être accessible ou même le cash google n'est pas accessible si on regarde ici par exemple pour cette url là d'oxy de point fr tiré portfolio tiré fontaine pajo et bien on voit qu'on peut pas accéder au cash qui faire ça directement cash 2 points eh bien on ne peut pas accéder au cash parce que voilà google l'avait en cash autrefois mais maintenant il est expiré et on n'y a plus accès tout simplement donc une des astuces que je vais vous donner ça va être de le récupérer sur d'autres moteurs de recherche vous pouvez faire un site de points par exemple sur bing et regarder si c'est si certaines pages sont en cash de bing parfois il peut ne plus être en cash de google mais peut être en cash de bing et ça c'est très très puissant parce que ça sauf dans certains cas parfois le site n'est pas accessible pas en cash google ni en web archive donc une des solutions c'est de le récupérer dans le cash bing pensez-y peut-être vous en aurez besoin d'ici trois six mois voire un an mais ça ça peut vous sauver vraiment dans beaucoup de cas surtout par exemple si vous avez un site où vous n'avez plus accès qui est terminé qui n'est plus accessible et vous ne pouvez plus récupérer le cash google eh bien récupérer le cash bing pour remonter le site par exemple et ça ça va vous sauver au lieu de reprendre tout de zéro et même de perdre certains contenus ce qui arrive assez fréquemment notamment quand vous accompagnez des clients donc ça ça vous sauve énormément de fois si je prends par exemple l'url anne sophie le bel ou on va prendre une autre peut-être parce que celui ci on l'a en cash non pardon on clique ici vous voyez on l'a pas en cash on l'a en page similaire donc pas similaire c'est related mais on peut pas l'avoir en cash ici si on fait hop bah voilà on l'a pas en cash donc cette url là on peut faire ainsi deux points et ici on voit par exemple qu'elle ressort sur bing mise en cash ok donc là on l'a pas en cash par contre si je veux prendre un autre exemple valérie dubois tiers c'est l'un page similaire donc on l'a pas en cash google non plus parce que peut-être qu'il expirait depuis trop longtemps la page n'est plus accessible ici si deux points valérie dubois ok potentiellement en cash mise en cash et là on peut bien y accéder vous avez vu pas disponible sur google mais disponible sur bing et ça ça va vous sauver dans énormément de deux cas vous pouvez tester sur les autres moteurs de recherche potentiellement point de go yahoo ou autres franchement je ne sais pas tous tester mais quand la way back machine quand le site n'est plus accessible ou même le cash google bah ça ça va vous sauver surtout quand vous avez des noms de domaines expiré et vous devez par exemple remonter l'arborescence bah là on a une idée d'arborescence de page catégorie on a les url on veille tout ça on peut récupérer de l'ancien site pour remonter l'arborescence la structure de l'ancien site sur le nouveau site voilà je vais pas trop m'étaler mais c'est une méthode qui peut sauver et faire économiser beaucoup d'argent pour y avoir bénéficié moi même plusieurs fois pour mes projets perso projet client quoi et une autre chose que je vais vous donner si vous ne connaissez pas donc vous avez security trail donc en gros qui est un outil de wii où on récupère des informations sur le domaine actuel et aussi l'historique et vous savez que quand un nom de domaine expire et bien potentiellement l'hébergement de l'ancien propriétaire est encore disponible par exemple sur ovh notre nom de domaine a expiré par contre on a peut-être renouvelé l'hébergement donc il ya toujours l'ancien site de disponible et une des solutions ce serait de récupérer les dns de l'ancien site et de faire pointer les anciens dns sur le nom de domaine convient de racheter ça veut dire que d'oxyde imaginons d'oxyde peut-être qu'il existe encore chez l'ancien propriétaire donc si on fait pointer les dns juste n'importe quoi ovh sur d'oxyde.fr et bien ça pointera vers l'ancien site de d'oxyde.fr hop si je mets d'oxyde on va tester ok ici on va avec d'autres side il est chez odeswitch donc potentiellement si on le récupère chez internet bs par exemple et on met ns1.odeswitch.net et ns2 pour odeswitch.net et bien on peut récupérer l'ancien site et après quand en fait l'ancien site de l'ancien propriétaire va être accessible et là de cette façon là vous pouvez vraiment récupérer tout le contenu vous pouvez visualiser l'arborescence voilà même plus besoin de cash là ça marche du feu de dieu toutefois ça ne marche pas dans tous les cas bien sûr si l'ancien vergement n'est plus actif s'il ya des protections ou autres bon bah on pourra pas accéder à l'ancien site mais dans certains cas ça peut être intéressant je me souviens d'aussi certains qui remontaient l'ancien site via les dns et qui sniffait tout le site donc et récupérer toutes les pages html et remonter à partir de fichiers html le nouveau site voyez il ya plein de solutions pour ceux à qui ça part bah cette méthode cette méthode là est vraiment puissante moi le premier qui m'en avait parlé je crois que c'était david shelly david shelly qui est une référence en domaine sur le milieu francophone moi actuellement aujourd'hui je connais pas meilleur que lui pas spécialement en termes de seo mais surtout en termes de domaine d'expérience d'anecdotes très très fort et c'est pour ça que dans la description je vais également vous mettre le lien de son ebook gratuit c'est l'ebook où vous pouvez récupérer des centaines des milliers de ressources des outils voyez par exemple security trail security trail il n'est pas dedans mais je sais qu'il ya pas mal d'autres ressources ou isologie cela je voulais vous le montrer mais je vous le montrerai dans une prochaine vidéo risque q domaine à eq voilà il ya pas mal de belles ressources donc je vous incite à visionner cet ebook là que vous fassiez du drop shipping du seo du e-commerce de la prestation de service si vous avez un site et vous intéressez au seo très sincèrement domaining vous devez vous former vous devez apprendre pas mal de choses pour votre culture professionnelle ça va vous aider un jour ou l'autre et voilà n'hésitez pas à mettre en place les méthodes que je vous ai donné avec le cash bing et avec security trail pour récupérer les anciens dns mais un like si tu as aimé un commentaire donne moi des idées de vidéos et je te dis à très bientôt ciao